Bonsoir et ça y est, fallait que je te le dise, c'est maintenant officiel depuis cet après-midi. Notre DJI Pocket 3 est devenu ma caméra par excellence pour voyager. Oui, je lui ai fait cette place-là. J'utilise quatre caméras. J'ai besoin d'une caméra d'action, une caméra qui est super solide, que je peux amener n'importe où, que je n'ai pas peur de briser, que je n'ai pas peur de mettre dans l'eau. Cette caméra-là, c'est la DJI Osmo Action, présentement la 3. La qualité d'image n'est pas assez satisfaisante à mon goût pour que ce soit ma caméra de poche en tout temps. Donc, j'ai besoin d'une autre caméra. Et cette caméra-là, c'était la RX100, Sony RX100 V, que j'utilisais depuis environ 2016. Ou disons plus tard, 2018, la RX100, ça a été une de mes premières caméras quand je me suis mis à filmer plus sérieusement sur YouTube. Je voulais une caméra qui faisait du 4K. Celle-là le faisait. La qualité d'image était exceptionnelle. Le prix était quand même bon. Son gros défaut, c'est qu'elle ne pouvait pas filmer plus que cinq minutes. Et elle surchauffait très rapidement. Et il fallait aussi changer les batteries vraiment très souvent. Bref, ça n'a pas été long que j'ai upgradé avec une autre caméra pour me filmer sur le long terme. Mais la RX100 est restée, pendant un bon moment, ma caméra de poche de haute qualité. C'est parfait. Par exemple, quand j'ai fait mon voyage dans les pays scandinaves, je l'ai utilisé au Bermude aussi. Je l'ai utilisé dans plusieurs voyages. C'était vraiment une caméra exceptionnelle. Ça rentrait bien dans la poche et ça avait une image comparable à mes plus grosses caméras. Pas aussi bonnes, mais comparables. Et là, c'est là que la petite Pocket 3 entre en jeu. Parce que sa qualité d'image est aussi comparable à l'autre caméra que j'avais. Elle est encore un peu plus petite. La batterie dure tellement plus longtemps. Je peux me filmer pendant beaucoup plus que cinq minutes. est bien faite. Puis elle vient avec tellement d'avantages. Comme le fait que je peux me filmer présentement, de nuit, avec un simple petit éclairage de rue. Tu me vois super bien. On a une belle qualité d'image. Il vente. Il vente assez fort. Tu m'entends bien. C'est simple à utiliser. Ça a le défaut d'être fragile plus que ma RX100. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé « Hey, il vente, il neige. Tu n'as pas peur de la briser? » Oui. Mais tu sais, à date, ça va. La neige, tant moins que ce soit une neige collante qui tombe dessus et que j'ai peur qu'il rentre dans les têtes de moteur. Les neiges que j'ai eues à date, ça ne collait pas sur la caméra. Donc, ça va bien. Mais c'est ça. C'est juste le fait que cette caméra-là me pousse à me filmer plus parce qu'il y a bien des fois que je ne filmais pas parce que je me disais que je n'avais pas la bonne caméra pour ça. Je me disais que j'aurais pu prendre ma vieille RX100 puis me filmer comme ça en ce moment. Ça chèquerait. Ça serait dégueulasse. Je pourrais le faire aussi avec la petite Osmo Action. Il n'y a pas assez de lumière. Ça serait dégueulasse. Elle a réussi les deux super bien. On me voit bien, même si c'est sombre. On m'entend bien, même s'il vente. Le micro, il est présentement en dessous de mon chandail, de mon houdi. Ça y est. Donc, ça fait quelques semaines, j'ai mis ma RX100 en vente. Puis, il y a quelqu'un qui est venu la chercher cet après-midi. C'est un peu nostalgique. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses avec ma petite RX100. Ça a été une superbe caméra pour moi. Elle a bien rempli sa tâche. Quand même, quand même, je pense que je l'ai achetée en 2016. On va dire en 2017. Elle m'a servi jusqu'en 2023. Bon, en 2023, un peu moins. Donc, elle a fait six ans. Ça devait se vendre à peu près 1200. Je viens de la revendre 550. Vraiment un super, super investissement. Je pense que c'est ça, c'est une chose, mais disons, la Pocket 3, je pense qu'elle va dévaluer beaucoup plus rapidement. Mais, non, très satisfait de ce que ma RX100 a fait. Puis, je suis content parce que, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en servir. Puis, il était tout content de venir me l'acheter. Puis, je pense qu'il va l'utiliser beaucoup. Donc, la petite RX100, elle va continuer à voyager. Mais, oui, la Pocket 3, définitivement, une de mes caméras favorites maintenant pour sa simplicité d'utilisation et la qualité d'image et de son qu'elle me livre. Je te la recommande. Toujours pour l'instant. Très fortement. Donc, voilà. Bien, moi, je poursuis ma marche et on se revoit bientôt. Allez, fais attention à toi. Salut!